Bonjour à tous, on se retrouve pour cette partie 2 du chapitre 18, numérisation de l'information. On avait parlé dans la première partie de la chaîne de transmission, et puis on a commencé à aborder la différence entre signal analogique et numérique, et comment passer d'un signal analogique à un signal numérique, qu'on appelle numérisation. Et on va voir justement les trois étapes et quelques critères pour avoir une numérisation de bonne qualité. Alors, pour la numérisation, la transmission d'un signal électrique analogique en signal numérique, cette transformation est réalisée par un convertisseur analogique numérique. Je vous en ai déjà un tout petit peu parlé dans la partie 1, comme une carte sombre par exemple, ou comme le fameux petit car de camembert qui s'appelle Sysam, qui s'utilise avec le logiciel Lattice Pro. Alors, la première étape pour faire une conversion analogique numérique, c'est l'échantillonnage. Alors, l'échantillonnage, il faut bien comprendre que le signal numérique, c'est en fait un prélèvement de valeurs du signal analogique. On ne va pas pouvoir avoir toutes les valeurs du signal analogique, et on verra justement comment est-ce qu'il est intéressant d'avoir beaucoup de valeurs ou peu de valeurs. Mais ici, on ne va avoir que certaines valeurs, d'où le signal numérique qui est un signal discret, c'est-à-dire qu'il ne prend que certaines valeurs. Donc, l'échantillonnage, c'est la vitesse à laquelle seront prélevés les échantillons pour que la reconstruction ensuite du signal de sortie soit fidèle au signal d'entrée. Donc, il faut vraiment qu'on soit au plus proche du signal analogique pour ne pas perdre d'informations. La fréquence d'échantillonnage doit être suffisamment grande. Je vais vous en parler du suffisamment grande. Je vais vous donner un critère, même si ce n'est pas au programme, mais je vous le donne parce que ça vous donne une idée un petit peu. Donc, la fréquence d'échantillonnage, c'est le nombre de valeurs qu'on va prendre pendant un certain temps. Donc, par exemple, ici, notre signal analogique en rouge, qui varie de façon continue, et notre signal numérique, on prélève des valeurs à intervalles de temps réguliers. Là, une valeur, trois valeurs, quatre valeurs, cinq valeurs. Alors, attention, on a cinq valeurs, mais ce qu'on appelle période d'échantillonnage, c'est la durée entre deux prises de valeurs. C'est-à-dire qu'ici, j'ai une période, deux périodes, trois périodes, quatre périodes. J'ai quatre périodes pour cinq valeurs. Voilà. Donc, faites juste attention à ça. Donc, là, si je vous donne la durée, par exemple, de ces quatre périodes, vous êtes capable de calculer la fréquence d'échantillonnage, d'accord ? Qui est l'inverse de la période, comme on fait habituellement. Donc là, vous remarquez qu'on a une période d'échantillonnage qui est plutôt petite, qui est plutôt grande, pardon. Et ici, le même signal avec une période d'échantillonnage qui est beaucoup plus courte. Donc, une durée entre les deux prises de valeurs successives qui est beaucoup plus courte. Donc, si vous préférez, ici, on va l'appeler TE1, TE2. Et on va parler de fréquence d'échantillonnage 1 et de fréquence d'échantillonnage 2. Donc, là, vous remarquez que TE est supérieur à TE2, d'accord ? La période d'échantillonnage dans le premier exemple est plus grande, ce qui veut dire que la fréquence d'échantillonnage 1 est plus petite que la fréquence d'échantillonnage 2, d'accord ? Je vous rappelle que la fréquence est l'inverse de la période. Donc, on a le signe qui change de sens. Donc, la fréquence d'échantillonnage numéro 1, ici, c'est-à-dire qu'on capte une valeur avec des fréquences, avec une fréquence beaucoup plus petite qu'ici. Vous voyez que là, la fréquence est beaucoup plus importante que dans le premier cas. Alors, si vous remarquez maintenant, regardez le signal analogique, quel est finalement le signal analogique qui se rapproche le plus de notre signal numérique ? Pardon, quel est le signal numérique qui se rapproche le plus de notre signal analogique ? Alors, remarque que c'est quand même celui-là. Si vous suivez un petit peu les valeurs, et qu'on essaye de reconstituer la courbe, on se rapproche le plus du signal analogique. Ici, vous remarquez qu'on a perdu énormément d'informations. Donc, le premier critère, c'est d'avoir une fréquence d'échantillonnage assez élevée. Alors, c'est quoi cette fréquence d'échantillonnage assez élevée ? Eh bien, il y a un critère qu'on appelle un critère de Shannon, enfin, l'Inquist-Shanon, qui dit que la fréquence d'échantillonnage doit être au moins deux fois supérieure à la fréquence du signal. À la fréquence du signal. Donc, si vous préférez, il faut qu'il y ait un rapport entre la fréquence d'échantillonnage et la fréquence du signal qui soit au moins supérieur à 2. Au moins. Voilà. Pour avoir une bonne qualité de numérisation. En tout cas, un premier critère de bonne qualité de numérisation. Ici, on est sur un signal analogique simple. D'accord ? Une seule fréquence. Maintenant, il faut imaginer aussi que, lorsque vous enregistrez un instrument de musique ou une voix, je vous rappelle que le signal est un signal complexe. Donc, il est constitué de plusieurs fréquences. La fondamentale, plus il est harmonique. Donc, voilà, je vous renvoie un peu au début d'année, là. Ça veut dire que votre fréquence d'échantillonnage, il va falloir la comparer à toutes les fréquences de votre signal. Donc, il va falloir que votre fréquence soit deux fois supérieure, au moins, à toutes les fréquences qui composent le son. Sinon, vous allez, du coup, perdre certaines fréquences. Certaines fréquences ne vont pas pouvoir être numérisées. Et donc, votre son, par exemple, si je reste dans le cas du son, il va peut-être, par exemple, manquer des fréquences aiguës. Les fréquences les plus élevées. Parce que votre fréquence d'échantillonnage, elle n'est pas assez grande pour pouvoir détecter les variations de cette fréquence plus élevée. Voilà, on verra ça plutôt dans un exercice. Vous verrez, c'est assez détaillé. Alors, deuxième étape. Notre deuxième étape, maintenant, c'est... Alors, j'ai une fréquence d'échantillonnage. Donc, je prends des valeurs à intervalles de temps réguliers. Et puis, ces valeurs, finalement, je vais pouvoir prendre lesquelles ? Pour faire simple. Donc, la deuxième étape, c'est la quantification. Alors, ce qu'on appelle le pas de quantification, c'est la plus petite variation de tension analogique qu'il peut repérer. Alors, KIL, c'est le convertisseur analogique numérique. Alors, il ne va pas pouvoir, justement, ce serait trop facile, le convertisseur analogique détecter n'importe quelle valeur de tension. Ça, ce serait... Ça, ça va dépendre, justement, de la qualité du convertisseur. Donc, c'est ce qu'on appelle le pas de quantification. Donc, c'est la plus petite tension qu'il va pouvoir détecter. Donc, ici, par exemple, notre convertisseur est capable de détecter donc, sur un signal analogique qui s'étend de 0 à 10 volts, il va être capable de coder 4 valeurs de tension. Alors, pourquoi 4 valeurs ? En fait, c'est défini, le pas de quantification, il dépend de la résolution de notre convertisseur. La résolution, c'est le nombre de bits qui est capable de numériser. Alors, le nombre de bits disponibles, on l'a vu dans l'activité, c'est 2 puissance n qui va définir ce qu'on appelle la résolution. Donc, 2 puissance n, c'est ce qu'on appelle la résolution. Alors, parfois, on dit que c'est juste le nombre de bits, la résolution. Voilà, on trouve un peu toutes les définitions, j'ai l'impression. Donc, moi, j'appelle résolution 2 puissance le nombre de bits. Ce qui fait que le pas de quantification, c'est l'amplitude de votre signal, c'est-à-dire, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, la tension évolue de 0 à 10 volts. Ce qui veut dire qu'ici, j'aurai plus 10 volts en amplitude, divisé par 2 puissance le nombre de bits. Donc, ici, dans l'exemple, on a un codage sur 2 bits. C'est ce qui est écrit juste au-dessus du graphique, ce qui veut dire que je vais avoir un pas de quantification. Donc, on évolue de 0 à 10 volts. Donc, ça fait une amplitude totale de 10 volts sur 2 puissance 2. Donc, ce qui nous fait 2,5 volts. Donc, ici, notre convertisseur analogique numérique est capable de détecter des variations de 2,5 volts. Donc, ce qui veut dire que c'est assez grand comme nombre. Ça veut dire que quand votre tension, elle va évoluer, par exemple, si je prends ces valeurs ici, quand elle évolue ici, cette tension analogique, et bien, votre convertisseur, lui, il est capable de détecter uniquement des tensions de 0 volts, 2,5 volts, 5, pardon, 0, 2,5 volts, 5 volts, et 7,5 volts. 4 possibilités qui viennent de 2 puissance 2 uniquement. Donc, il est capable de détecter uniquement ces valeurs-là. C'est-à-dire que, du coup, ces valeurs-là, elles vont être détectées, oui, mais ramenées à la valeur la plus proche qu'il est capable de détecter, c'est-à-dire celle-ci. Donc, vous voyez que toutes ces valeurs-là, qui, quand on regarde le signal analogique, prennent des valeurs différentes, notre signal numérique, lui, à l'aide de ce convertisseur, n'est pas capable de les différencier, et il les ramène tous à une valeur unique de 7,5 volts, ici. Donc, du coup, vous remarquez ici qu'un codage sur 2 bits, avec notre signal ici, vous perdez énormément d'informations par rapport à votre signal analogique. Il y a une bonne fréquence d'échantillonnage, on prend un nombre de points assez important, une période très courte, mais la possibilité de coder ces valeurs est beaucoup trop réduite, et le pas de quantification est beaucoup trop important. Donc, pour avoir un codage, une quantification de bonne qualité, il va falloir avoir un pas de quantification assez petit. Ce qui veut dire que je vais devoir augmenter, ici, le nombre de bits. Donc, si je code avec beaucoup plus de bits, je vais avoir beaucoup plus de possibilités pour mon signal numérique. Une fois que j'ai obtenu une valeur de tension, il reste le codage. A chaque valeur de tension, vous lui affectez un nombre binaire, qui est composé de 0 et de 1. Ici, comme j'ai une résolution de 2 puissance 2, j'ai 4 possibilités, donc 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Je n'ai donc 4 possibilités avec un pas de quantification de 2,5 volts. Donc, cette valeur ici sera codée 0, 0, cette valeur ici sera codée 0, 1, cette valeur ici sera codée 1, 0, cette valeur-là sera codée 1, 1. Donc, important ici, l'importance du pas de quantification, il faut qu'il soit assez petit pour suivre les plus petites variations de la tension analogique. Donc, ici, le signal ayant une amplitude de 10 volts, toutes les valeurs comprises entre 0 et 2,5 volts seront codées 0, 0. 2,5 volts à 5 volts, elles seront codées 0, 1, etc. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous le répète parce que maintenant, je vais vous montrer ce même signal analogique qu'on veut numériser. Mais cette fois-ci, avec un codage sur 3 bits. Alors, je vais essayer de vous laisser tout ça sur la même. Donc, même signal analogique, cette fois-ci, on fait un codage sur 3 bits. Alors, on reprend le même raisonnement, on cherche le pas de quantification. Donc, j'ai une amplitude toujours de 10 volts, c'est le même signal, mais cette fois-ci, j'ai une résolution un petit peu plus importante. On va dire que j'ai beaucoup plus de possibilités pour enregistrer une valeur de tension. Cette fois-ci, j'en ai 2 puissance 3. Donc, cette fois-ci, ça va me faire un pas de quantification de 1,25 volts. Et j'ai donc 8 possibilités pour coder ces valeurs. Donc, si je reprends mon signal, donc cette fois-ci, il y a 3 possibilités à chaque fois. Donc, la première valeur codée va être 0, 0, 0, 0, 0, 1, etc. Cette fois-ci, j'ai donc beaucoup plus de possibilités de codage et donc de quantification. Donc, cette fois-ci, mon convertisseur, il va être capable de détecter des variations de 1,5 volts. Donc, ici, quand je vais passer de cette valeur-là, donc cette valeur-là, elle va être numérisée. Alors, on prend la valeur, le convertisseur prend la valeur la plus proche et il la code ici. Donc, quantification ici d'une valeur, donc ici, de 6,25 volts. D'accord ? 1,25, 2,5, etc. Donc, on a ici une valeur de quantification de 6,25 volts qui sera donc codée 1, 0, 1. Quand vous allez arriver à cette valeur-là qui va être prélevée, il va la coder. Il va pouvoir, cette fois-ci, et pas comme tout à l'heure, la décoder puisque la quantifier d'une valeur différente de celle-ci puisque l'intervalle ici entre deux valeurs qu'il est capable de détecter est plus petite. Donc, il est capable d'effectuer une valeur différente. De même, pour ces valeurs-là, là, vous remarquez qu'il va les coder d'une manière identique parce que notre pas de quantification n'est pas encore assez petit pour pouvoir détecter ces petites variations-là. Donc, il va les coder d'une même valeur, les quantifier d'une même valeur et ensuite les coder d'une valeur identique et d'un nombre binaire identique à 1, 1, 1. Donc, là, si, effectivement, vous voulez une conversion de qualité, vous avez compris que le nombre de bits, il va falloir l'augmenter. Il va falloir qu'il y ait un grand nombre de bits disponibles pour qu'on ait une quantification et un codage de qualité. Le problème, c'est que, plus vous augmentez le nombre de bits, vous remarquez, plus vous pouvez coder de valeurs, ce qui est bien, mais coder un plus grand nombre de valeurs, ça veut dire aussi que ça vous demande un stockage sur votre ordinateur, sur une clé USB, sur un CD, on verra ça plus tard, sur un Blu-ray, qui vous demande un stockage beaucoup plus important, du coup. Vous avez beaucoup plus d'informations codées et donc un stockage un petit peu plus important. Voilà, donc un bon échantillonnage, donc une bonne conversion analogique numérique, on a une fréquence d'échantillonnage qui est élevée, on a un nombre de bits qui est élevé, et donc un pain de quantification qui va être le plus petit possible pour détecter la plus petite variation de tension possible. Une fois qu'on a réalisé la quantification et l'échantillonnage, on code, on code du coup les valeurs prélevées en langage binaire, donc c'est une suite de 0 et de 1, qui est donc la troisième étape, ici. Et donc pour conclure, la qualité d'une numérisation est d'autant plus grande, meilleure, que la résolution du convertisseur est grande, donc en un grand nombre de bits, d'accord, ce qui implique du coup une grosse capacité de stockage, et que la fréquence d'échantillonnage est très élevée, donc au moins deux fois la fréquence de votre signal. Donc voilà pour cette deuxième partie un petit peu longue sur la conversion analogique, numérique et les différents critères. Et on se retrouve donc pour la troisième partie sur les images numériques, vous allez voir que le principe reste le même. Merci. Merci.